M. Maurice Eddéry est décédé le 4 juin 2010 à l'âge de 88 ans. Son apport à la progression de la fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est considérable, comme en témoignent certains de ses proches collaborateurs et amis. Il était un homme doux, simple, affable, mais sous cette apparence, se dissimulait un redoutable solliciteur. Il a fait plusieurs victimes. J'ai été l'une d'entre elles, et plus d'une fois. Il était engagé pour la fondation, mais je pense qu'en dehors des rencontres du conseil d'administration, il était très présent dans la société québécoise pour aller parler à des gens qui pouvaient apporter quelque chose, non seulement en ressources financières, mais des ressources professionnelles, des personnes qui pouvaient donner des bonnes idées à la fondation. M. Eddéry a trouvé, en arrivant sur la fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur, qu'il y avait un manque d'activité, qu'il y avait moyen de créer des sources de revenus qui pouvaient se répéter d'année en année. Et il a proposé d'organiser le premier gala, qu'on appelait à ce moment-là, le Gala Rendez-vous 91. Il y avait certaines réticences, parce qu'il y avait déjà eu d'autres organisations semblables qui avaient failli. Mais tout de même, dans le but de ramasser des fonds, dans le but aussi de rapprocher le corps médical de la fondation, où le corps médical, à ce moment-là, n'était pas très actif. M. Eddéry, d'abord, il a donné beaucoup à la fondation. Il faut dire qu'il a refait la structure de la fondation. Après ça, il a donné, il avait des amis qui avaient un certain moyen. Il a donné le premier million, il a obtenu le premier million, c'est-à-dire de M. Corbeil, qui a aidé à la construction de la phase 2 du centre de recherche. Il y avait un autre ami, M. Blouin, qui a donné aussi un million et plus maintenant, pour obtenir la première résonance magnétique à l'Hôpital du Sacré-Cœur. Un jour, Maurice me téléphone et veut venir me visiter à la maison. Alors, on prend un café durant une quarantaine de minutes, on parle de tout et de rien. Puis, Maurice décide de partir, prend congé. Je ne sais toujours pas pourquoi il est venu. Puis là, je ne suis plus du tout sous mes gardes. Alors, sur le pas de la porte, Maurice se tourne vers moi et dit, « Sais-tu, Louis, je regardais tes contributions cette année à la Fondation, puis il te manque juste X dollars pour avoir le statut de donateur bronze. » Il a parti avec mon chèque. Je pense qu'on va toujours se souvenir de Maurice Derry comme étant une personne engagée envers la Fondation. Un des pionniers, un des piliers, dirais-je. Et puis, un exemple pour nous tous. Engagement, tenacité, créativité. Quelques qualités qui ont animé Maurice Derry que j'ai connues un peu avant le premier galop de la Fondation, il y a plus de 20 ans. Certains diront, un homme très exigeant pour son entourage, mais pas plus qu'avec lui-même. Un homme qui, lorsqu'il épousait une cause, s'y donnait corps et âme. Je voudrais qu'on se souvienne de M. Derry comme un homme volontaire, déterminé, persévérant dans son action, généreux. D'une certaine ouverture aussi face aux autres pour que les idées coordonnées arrivent à un succès. Maurice, merci pour tout ce que tu as fait pour la Fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...